Bienvenue à tout le monde pour cette mensuelle. Je vais directement vous proposer d'écouter Antoine et d'écouter ce qu'il a à nous raconter. Je vais le laisser lui-même se présenter et s'introduire comme il le souhaite. Ça m'évitera de dire plein de bêtises sur lui ou des trucs qui vont le déranger. Comme ça, au moins, il dira les bêtises qu'il a envie de son côté. Merci pour ta participation, Antoine. Et à toi le micro. Merci Pascal. Bonjour à tout le monde. Pascal m'a demandé de vous présenter par écran et par Internet. Pour moi, c'est compliqué. Je n'ai jamais fait ça comme ça. D'habitude, j'ai plus l'habitude d'être sur le terrain, sur les étherpilles. C'est plus facile pour moi. Mais c'est une bonne expérience. Du coup, moi, je vais vous parler de notre ferme et je vous ai préparé une petite présentation avec des photos uniquement, juste pour que vous ayez une idée pour ceux qui ne seront pas présents le 23 avril à 10 heures aux étherpilles. Pour commencer, à quoi peut ressembler une ferme comme l'étherpilles, donc la ferme sujet de cette discussion aujourd'hui. Pour commencer, qui je suis ? Je m'appelle Antoine Hensch. J'ai 40 ans cette année. Je suis ce qu'on pourrait appeler un faux néo-rural, c'est-à-dire que je ne suis pas né dans l'agriculture. Enfin, j'ai grandi à Renan. Tout le monde connaît cette ville. Mais j'ai commencé tôt ce métier, dans le sens que j'ai fait un apprentissage agricole à 15 ans, suivi d'une école d'ingénieurs à Tzolikofen, pour ceux qui connaissent. C'est l'école d'ingénieurs agronomes HES, située à Berne. Et puis, dans le domaine académique, j'ai fait plus tard encore un MBA en management et en leadership. Je me suis questionné sur la question de conduire des gens, comment ça se passait. D'un point de vue professionnel, j'ai fait beaucoup de dépannage, vu que je n'avais pas de ferme. Le dépannage, c'est qu'on va remplacer des agriculteurs sur le terrain lorsqu'ils sont en vacances, en accident ou en maladie. Ce qui m'a permis d'avoir assez rapidement une vision assez globale et pertinente de l'agriculture vaudoise, voire romande. Suite à ça, j'ai travaillé pendant 4 ans pour Syngenta, Syngenta qui est maintenant China Chimical, un truc comme ça. Donc, vendeur et producteur de produits de traitement et de semences. Donc, j'étais assez à l'extrême de ce que je fais maintenant. J'ai ensuite travaillé 4 ans à l'État de Vaud comme responsable de la ferme de Grange-Vernay, qui est l'école cantonale d'agriculture vaudoise. J'ai donné des cours là-bas aussi. En 2016, on a repris avec ma femme la ferme des Étherpies, une petite ferme de 5,5 hectares en propriété et on en travaille actuellement 12. L'idée de cette ferme, c'est de produire, transformer et vendre. C'est le modèle, je dirais, plus d'affaires des Étherpies. Une des priorités ou des objectifs principaux, principales des Étherpies, c'est d'arriver à exercer, produire, rechercher une agriculture la plus durable possible. durable d'un point de vue écologique, économique, social et peut-être aussi sociétal. Pour ce faire, on a choisi la voie de la diversification parce que selon moi, avec la diversification, on obtient un maximum de résilience. Mais ça, c'est mon avis. Il y en a d'autres qui ne sont pas du même avis parce que la diversification engendre plein de problèmes qu'on discutera par la suite. Elle amène également plein de choses positives. Il n'y a pas que des problèmes à diversification. Je vous propose maintenant de, juste pour la petite idée, la petite image personnelle, je suis marié avec Aude qui travaille aussi à 100% sur le domaine, qui s'occupe principalement de la transformation et de la vente. On a un magasin à la ferme et j'ai quatre enfants, quatre petites filles entre six mois et huit ans, ce qui met de la vie, mais qui ont raccourci un peu les nuits. Mais c'était aussi dans l'objectif des ZRP d'offrir un cadre de vie qui, selon nous, est bon et sain pour notre famille. Voilà, c'est un avis personnel, mais c'était un des objectifs de s'installer à notre compte. Je vous parlerai un peu plus en détail plus tard du modèle choisi des ZRP par rapport à la gouvernance et au modèle économique. Maintenant, je vais tenter de vous me passer quelques photos, histoire que vous ayez une image de à quoi ressemble cette ferme. Alors, j'ai fait ça très simple et je vais essayer de passer vite. Le but étant que vous ayez une image, pas forcément de voir les détails. Alors, si j'y arrive, voilà, est-ce que vous voyez ? Ferme des ZRP. Ouais, on va. Parfait. Alors, à la ferme des ZRP, on travaille, on a des moutons, dans le but pour l'instant d'avoir que de la viande. Donc là, on voit des agneaux en haut, c'est la période des agnellages. Les moutons sont toute l'année dehors. Alors, ça pose, on en parlera plus tard, de la problématique de la légalité. Parce que les ordonnances pour la protection des animaux ne sont pas toujours en adéquation avec ce que moi, j'estime juste. On produit également des cochons. Donc là, c'était quand je les ai fourragés. Toutes les infrastructures de la ferme concernant les animaux sont mobiles. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. On voit là, sur la gauche, des canards, des coureurs indiens qui nous servent de masse, qui ont un énorme capital sympathie pour les visiteurs et qui nous produisent des œufs qui sont passablement recherchés pour la pâtisserie. On fait tout l'élevage nous-mêmes. Donc là, c'est des jeunes poules qui sont issues pour la première fois cette année. Pas de nos œufs. J'ai acheté des œufs en collaboration avec Déméter. On est labellisé bio et Déméter. J'ai oublié de dire ça. Déméter, pour ceux qui ne savent pas, c'est la biodynamie. On pourra en parler tout à l'heure aussi par rapport à cette biodynamie et pourquoi on a choisi d'être labellisé. Donc, on élève aussi bien les poules que les moutons, que les vaches. Je n'ai pas de photos de vaches, mais on a six ou sept vaches qui sont dans une écurie que je loue pour des questions d'autorisation de détenir du bétail. On n'a pas le droit d'avoir du bétail bovin en plein air toute l'année. De nouveau dans un poulailler mobile. Là, c'était l'idée de vous montrer l'effet des cochons sur le sol. J'utilise les cochons comme destructeurs de couverts végétaux afin de pouvoir mettre en place facilement mes cultures maraîchères par la suite. On a donc ici, ça c'est le verra qu'on voit, on a deux truies qui nous produisent nos porcelets. On aura bientôt des mises bas, ce sera probablement la mi-avril. Donc aussi, toutes les naissances se font ici. On a évidemment des abeilles. Là, je fais une collaboration avec mon papa qui a découvert les abeilles. Mon père a 77 ans, il est encore très actif sur la ferme, c'est une personne très importante ici. Et il s'est pris d'amour pour ses animaux. Donc là, je fais vraiment le manutentionnaire. Je porte, je fais ce qu'on me dit, ce qui est agréable de temps en temps. On a les cailles également. Là, c'est pour les œufs. Dans la culture végétale, on fait des légumes. On a un hectare et demi de légumes. Pardon ? C'est juste un accident. Ok, donc ici, la serre est en entre deux. On est en train de finir les cultures d'hiver. Et on est en train de mettre en place les cultures de printemps. On a une deuxième serre qui est en théorie mobile, mais en pratique, elle ne sera pas vraiment démontée. C'est aussi un problème de législation. Donc là, on va planter sur la gauche la prochaine courgette. On fait tous nos plantons nous-mêmes. On a aussi, depuis cette année, on va commencer le commerce de plantons. On parlerait des défis économiques plus tard. Mais voilà, on va commencer à faire de la vente de plantons. Là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on a mis en place. Le printemps passé, on avait des petits fruits. Myrtilles, greseilles, framboises et autres résinées cassies. Toujours avec une volonté d'alterner, de ne pas avoir des grands champs de la même culture. On voit en arrière-plan, on voit un gros tas de copeaux. Je me suis fait livrer les copeaux dernièrement. Et on voit des roulottes. En fait, nous, on appelle ça le village. C'est là que mes apprentis, rouffeurs, stagiaires et visiteurs peuvent dormir. Donc, c'est des roulottes aménagées. Aussi un problème avec la législation. Ici, on a les bandes de culture. Donc là, c'est de l'ail. Donc, ça ressemble à ça. D'ici quelques semaines, toutes les zones de culture qu'on verra après sur le plan seront semblables à celles-ci. On cultive 52 légumes chez nous. On voit maintenant les poules. De nouveau avec des poulaillers mobiles. Les poules sont utilisées, évidemment, pour les œufs. Toutes les mâles, dans l'élevage, il n'y a pas de sexage. Donc, les mâles sont engraissés et vendus, tués chez nous et vendus au magasin. Et les vieilles poules, on a un marché pour aussi mettre en valeur ces poules, pour des poules au pot. Donc, il n'y a pas de déchets. Ça, c'est un des très peu de déchets. Ça, c'est quelque chose à laquelle on fait attention et qui est important pour notre modèle. On voit sur la gauche des saules parce qu'on a pour objectif, on a déjà commencé, mais c'est encore un élec de titre de produire notre biomasse pour faire du BRF. Donc, le saule se prête à merveille. En plus de ça, on travaille beaucoup avec les différentes décoctions et purins. L'eau de saule est juste miraculeuse pour tout ce qui est greffe. Il faut que tu expliques ce que c'est que le BRF. Là, on a de nouveau. BRF, bois raméal fragmenté. C'est des bois de l'année ou éventuellement de deux ans. C'est du bois qui est encore très riche en matières azotées. Donc, il y a un équilibre carbone-azote qui est intéressant. En plus de ça, ça amène passablement du mus. Donc, j'ai des terres. Là, dans la zone où on est, on est à 4,2 % du mus, ce qui est très bon. Les moyennes des terres agricoles suisses sont à 2 %. Mon objectif en fin de carrière, c'est de toucher les 10 %. Je n'ai pas le calcul là de combien ça représente de mètres cubes à l'hectare de carbone ajouté, mais ça représente plusieurs dizaines de tonnes à l'hectare. Donc là, on revient sur l'ail, qui est belle cette année pour l'instant. Là, c'est à quoi ressemblera les trognes qu'on vient de quitter. Donc, je vais faire ce qu'on appelle des arbres tétards. Donc, on les taille bas. Et ce qu'on voit là, ces parties jaunes, c'est ce qu'on récolte tous les deux ans. Là, c'est des vieux arbres. Et puis, j'ai fait l'erreur de trop les récolter les cinq premières années. Donc, ils ne sont pas très beaux, je dois dire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on apprend aussi avec la pratique. Et les erreurs me permettent d'avancer aussi. On quitte la production animale et végétale pour vous montrer qu'on a un local de transformation avec le four à bois. On fait du pain trois fois par semaine. On fait du vinaigre, on fait du tofu, on fait beaucoup de confiture. Là, j'ai vu qu'il faut que je me dépêche d'aller ramasser l'ail des ours. On fait du pesto. Voilà. Tout ce qui nous passe un peu par les mains, on essaie de le transformer et de le mettre en valeur via ce local et notre magasin. qu'on peut voir ici. Donc, c'est un magasin qui est très complet. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que nos produits. On vend environ 1800 produits, dont seulement 200 viennent de chez nous. C'est un choix commercial. L'idée étant de pouvoir proposer à nos clients une gamme complète. Tous les produits qui sont dans ce magasin sont labellisés bio. le plus responsable possible. Mais je ne vous cacherai pas qu'il y a certains produits qui sont incohérents à mes yeux. Voilà. C'est un autre sujet qu'on pourrait peut-être discuter. C'est le problème entre l'éthique et l'idéal et la réalité. C'est sur ça que je voulais vous mener maintenant. C'est un plan qu'on a fait lors de la plantation, avant la plantation. Est-ce que vous voyez ma souris ? Non ? Oui. Est-ce que vous êtes là ? Oui, on la voit. Donc, ces bandes en violet représentent les zones de culture. Là, on voit, là c'est où il y avait les poules. On a des étangs. Et en fait, les cochons naviguent dans ces zones de culture. Ce qui me permet de détruire le couvert végétal. Donc, je travaille toujours avec des couverts qui amènent de l'azote. Et on voit les points verts, c'est tous les arbres. Donc, on a réfléchi à l'exposition, évidemment. Donc là, on a ici, c'est le sud. Ici, c'est le nord. Donc, une plantation d'arbres se passe plus souvent comme ça, donc dans la ligne nord-sud, pour qu'il y ait un minimum d'impact sur l'ensoleillement dans les zones de culture. Les poulaillers mobiles et autres roulottes mobiles naviguent là autour, ne vont jamais accepter les dortoirs à cochons qui sont au milieu. Mais on reste en fait sur les zones extérieures. Ce qui me permettra en saison d'avoir toujours les zones en violette qui sont libres. La partie ici en vert, c'est la zone de petits fruits. Et ici, j'ai gardé une zone que moi, j'appelle forestière. Donc, il y a un nif, il y a un noyé, il y a un sapin. Enfin bref, j'ai gardé une zone non cultivée, si on veut bien dire, mais qui pour moi est importante d'un point de vue de la biodiversité. Donc, voilà, j'espère qu'avec cette présentation, vous avez une meilleure image de à quoi ressemble la ferme des Étherpilles. Je vais arrêter le partage. Non, non. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Voilà. Est-ce que vous me revoyez ? Oui, c'est bon, on te voit. Donc, comme vous le voyez, un maximum de diversité. Ce qu'il faut vous dire, c'est que tout ce qui est planté ou mis à tel ou tel endroit, un objectif, un rôle, ça a été réfléchi. Les choses ne sont pas là pour rien. Et c'est de ça tout l'intérêt, en tout cas pour ma part, de réfléchir à qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je vais l'utiliser maintenant, mais surtout comment il sera utilisé dans 30 ans. C'était assez intéressant de faire cet exercice parce que j'ai planté et mis en place un système qui sera vraiment efficace et comme je l'ai pensé dans 10 à 15 ans. Pour l'instant, on est en année, je dirais, 1. On va dire ça comme ça. Ou peut-être année 2 pour certaines plantations, notamment les petits fruits. Je vais vous parler maintenant des objectifs qu'on s'est fixés aux étherpies. En premier, l'objectif écologique. L'objectif écologique, pour moi, est de me passer de tout engrais de synthèse, y compris le cuivre et le soufre, qui ne sont pas des... Ils sont autorisés en bio. Ça met passablement de risques supplémentaires, notamment pour les arbres. Du coup, je m'intéresse particulièrement à tout ce qui est phytothérapie, notamment avec les purins ou les décoctions d'ail, d'ortie, de fougère, de prelle, les tisanes de consoude et ainsi de suite. On travaille passablement avec ça. Pour l'instant, on n'a pas de problème majeur, mais il faudra en reparler dans 5 ou 6 ans, notamment vis-à-vis des arbres. On aimerait augmenter de manière générale le taux d'humus sur l'ensemble de nos terrains. Je précise que ce que je vous ai présenté là, ça représente autour de la ferme environ 2 hectares, 2 hectares et demi. La totalité des terres cultivées font 12,6 hectares. Pour le reste, c'est principalement des herbages. On a juste 1 hectare 8 d'épeautre pour la production de notre farine, parce que tous nos pains sont faits à l'épeautre. On pourrait faire un aparté sur la conduite des grandes cultures en mode agriculture durable. Et là, c'est aussi intéressant. C'est tout un monde. Là, on est en train de travailler avec des sous-semis. On est en train de… Là, j'ai commandé une étude avec Pierre Hébi, qui est responsable, qui a un pont dans le domaine des herbages en Suisse. Mon idée, ce serait de sacrifier, je n'aime pas trop ce mot, mais plutôt de dédier une coupe de fourrage pour l'enrichissement de mes sols et permettre aussi au cycle de différents insectes de pouvoir arriver à terme afin de favoriser la biodiversité. Donc, tout ça, on reste dans des objectifs écologiques de la ferme, c'est-à-dire maintenir une biodiversité la plus grande possible, augmenter le taux d'humus de nos sols, pour les raisons que vous connaissez certainement mieux que moi, qui est la captation de carbone. Et en plus de ça, j'ai aussi la chance d'avoir un client qui est ornithologue et on a fait un état des lieux des oiseaux qu'il y avait actuellement. Et j'aimerais refaire cet exercice dans 5 ou 7 ans pour voir l'évolution de la faune des oiseaux chez nous. Donc, voilà pour les objectifs écologiques. En plus de ça, je vous en parlerai tout à l'heure, on est en collaboration avec les PFL, avec le groupement ZEG, Zero Emission Group, qui a fini, tout dernièrement, samedi passé, la première étape d'un projet assez conséquent, qui est de tirer assez précisément un bilan et un état des lieux de la production de carbone sur les étherpies, ainsi que l'impact sur la biodiversité et sur la santé humaine. En gros, il y a trois critères qui sont relevés, on vous en parlera tout à l'heure. Voilà pour les objectifs écologiques. Les objectifs sociaux, c'est dans un premier temps de pouvoir vivre et être heureux sur notre site. Vous avez sûrement entendu parler du mal-être agricole, de manière générale, en Suisse, mais également dans d'autres pays. Les agriculteurs, je m'avance un petit peu avec ça, mais il y a passablement de détresse sociale dans le milieu agricole. Selon moi, c'est lié au rôle que joue l'agriculture dans notre société, au rôle que les agriculteurs prennent et se donnent eux-mêmes dans cette société, aussi une certaine forme d'isolement. Donc, les étherpies ont pour objectif d'être intégrées dans la société. Donc, ça, c'est un choix qui est important parce qu'on pourrait, c'est ce que je dis souvent à mes apprentis quand ils veulent se lancer, vous devez choisir quel est votre niveau d'indépendance et quel est votre niveau d'intégration dans la société. Par exemple, si j'avais décidé de reprendre cette ferme dans une vallée perdue au fin fond des Grisons ou je n'en sais rien où, j'aurais une indépendance beaucoup plus grande mais une intégration dans la société beaucoup plus faible. L'intégration dans la société a évidemment des répercussions sur l'indépendance. Voilà, c'est un... Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. D'un point de vue sociétal, donc, les objectifs d'un point de vue sociétal, je fais une différence entre le social et le sociétal. Le sociétal est pour moi le rôle que jouent les étherpies dans la société, alors que le social, c'est le rôle que jouent les étherpies pour les personnes qui travaillent, qui le côtoient et tout. Donc, pour moi, les étherpies doivent avoir une utilité publique. Voilà, en gros, c'est ça. Un point qui est aussi important, c'est la viabilité économique. Ce point-là engendre beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. Et c'est vraiment... C'est là qu'on voit quand même que... Pourquoi l'économique a pris le dessus souvent sur beaucoup des autres points ? C'est parce qu'il est extrêmement contraignant. Donc, du coup, on a tendance à lui donner beaucoup d'importance. Et j'ai des objectifs agronomiques, c'est-à-dire que je fais plein d'essais, que je n'ai pas peur de me tromper, je n'ai pas peur de m'éloigner des choses que j'ai apprises en tant qu'agronome. Et c'est des fois assez compliqué pour moi parce que je suis un pur produit de l'agriculture industrielle et conventionnelle. Il y a des choses que j'ai apprises en tant qu'agronome qui ne sont pas... pas vraies. Enfin, en tout cas, dans mon modèle. Donc, ça me donne des champs d'expérimentation agronomique qui sont intéressants. Et c'est vraiment quelque chose de très plaisant. Et c'est un objectif pour les étherpies également. Je continue avec le problème de la main-d'œuvre. Enfin, le problème. On ne peut pas encore dire que c'est un problème. Mais la main-d'œuvre. Ce que vous avez pu voir dans les différentes photos que je vous ai montrées et ce que je vous ai racontées jusqu'à maintenant, vous vous doutez sûrement que ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Aux étherpies, pour 12,6 hectares, on utilise, donc tout compris, produire, transformer et vendre, environ 15 000 heures. 15 000 heures, si je reporte ça à l'hectare, en gros, on est à plus de 1 000 heures-hectare. C'est énorme. C'est énorme. En comparaison, juste vous, c'est un chiffre qui, dans les tabelles FAT, actuellement, un hectare de blé en conventionnel, c'est 12 heures-hectares. Dans ces 12 heures, n'est compris que la production. Il n'y a ni la transformation, ni la vente. et c'est quand même une... Enfin, voilà, c'est intéressant d'avoir ces quelques chiffres en tête. Oui, c'est sûr. Définis à quelle heure ? Donc, il y a un gros défi de personnel, il y a un gros défi d'efficience de notre travail et il y a un gros défi de priorisation, si c'est clair. Et puis, comme vous pouvez vous en douter, on ne peut pas rémunérer toutes ces heures à des prix, je dirais, décents ou corrects. Donc, on compte passablement sur le bénévolat, sur l'échange, sur le troc, sur d'autres formes de rémunération. Et puis, il y a aussi le fait qu'on travaille beaucoup. C'est une réalité. Donc, voilà, la main-d'œuvre est un point qui est problématique, mais je dirais, on s'en sort, on y arrive. Je ne sais pas trop comment, mais on y arrive. Il y a un autre point qui est très important. Alors là, c'est vraiment important pour moi, ce n'est pas forcément lié aux étherpies. C'est la formation. Donc, je forme des apprentis, j'en ai deux par année. Actuellement, j'utilise la structure de la formation agricole classique. Donc, ils vont à Grange-Vernay, ils vont aux écoles d'agriculture classique. Je dis malheureusement parce que la formation qui est donnée dans ces écoles ne correspond pas du tout à l'agriculture que je fais moi. Donc, ça, c'est un problème. mais pourquoi on a quand même choisi de partir dans ce mode-là, c'est parce que pour reprendre un domaine agricole en Suisse, il est obligatoire d'avoir une formation agricole certifiante et certifiée, c'est-à-dire un CFC, Certificat Fédéral de Capacité. Sans ce papier-là, il est impossible de reprendre une ferme, en tout cas à raison individuelle, mais même maintenant dans les raisons collectives, je pense aux coopératives ou SA, voire SARL, il est toujours demandé d'avoir au moins un des membres qui a une formation agricole reconnue. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de partir quand même sur ce mode-là. Mais ça, c'est la formation et à mon avis, une des clés concernant la transition agricole pour le futur et pour les objectifs qui nous intéressent aux étherpies et pour les schifters. Donc, voilà, la formation, c'est vraiment un gros point. Il y a beaucoup de choses à faire et ce qu'il faut aussi mentionner, c'est qu'il y a une forte demande avec des personnes qui sont quasiment exclusivement des néoruraux, c'est-à-dire des personnes qui sont non-issues de l'agriculture mais qui sont particulièrement motivées et en plus qui ont compris les enjeux contrairement à l'agriculture classique, selon moi. Voilà, pour ce point de la formation, j'aimerais aussi vous parler des essais agronomiques en cours aux étherpies. Je l'ai mentionné tout à l'heure, donc il y a un essai qui est fait avec un ZEG, Zero Emission Group. Ils m'ont rendu leur premier gel et la première étape est terminée. Alors, c'était un petit peu bizarre de voir ces résultats parce que j'ai appris ou on m'a appelé que même les étherpies ont un impact. Les étherpies, on pourrait résumer ça un peu comme ça, c'est un peu grossier, mais on produit 150 tonnes d'équivalent gaz à effet de serre. Ça ne veut pas dire grand-chose, dans le sens qu'il faut juste mettre en relation un Suisse moyen produit environ 11 tonnes. Donc, on est à peu près à 14, 15, enfin, les émissions des étherpies correspondent à 14 ou 15 Suisses. Vous savez également que l'objectif, ce serait d'atteindre 2200, je crois, pour qu'on ait un équilibre de 2200 kilos, 2,2 tonnes par individu sur la planète pour qu'on puisse respecter les objectifs des accords de Paris. Donc, on y est loin. La deuxième étape, et c'est là que ça devient intéressant et qu'on se réjouit de la suite, ce groupement de l'EPFL va faire ce même travail sur des autres fermes, conventionnelles, bio et grandes, petites, afin de pouvoir situer les étherpies. Ça, ce sera une deuxième étape, donc on aura un point de comparaison. La troisième étape sera de définir quels sont les points sur lesquels on vulgarise et on explique tout ça parce que c'est assez complexe, c'est assez touffu le rapport qui m'ont rendu. Pour l'instant, l'objectif n'est pas d'être lisible dans le matin, mais d'être factuel et le plus scientifique possible. Mais ce sera un vrai défi de communiquer sur les différents points à travailler dans, les points à améliorer dans nos fermes, mais en particulier aux étherpies. Un quatrième point sera évidemment d'émettre des solutions. Mais je peux déjà vous dire sans surprise que la principale émission d'équivalent CO2 aux étherpies, c'est le bétail de l'ordre de 53%. 53% des émissions aux étherpies, c'est le bétail. Donc, je ne vous apprends rien. La viande, c'est compliqué. Mais pour la petite histoire, si on retire la viande des étherpies, ça ne tourne plus. Aussi bien d'un point de vue agronomique que d'un point de vue économique. Voilà, on arrive dans ce genre de problème. Je suis en collaboration avec différents modèles qui se sont peut-être vous avez entendu parler de la FRACP, Fédération Romande d'Agriculture Contractuelle de Proximité. sur les paniers. Bien qu'on ne fait pas encore de panier ou pas du tout de manière structurée, c'est un modèle qui nous intéresse et je pense qu'il est intéressant de soutenir et qui s'appliquerait bien aux étherpies. il y a également l'uni qui vient régulièrement ici, j'ai passablement de classes et d'autres écoles qui viennent soit découvrir, soit s'inspirer. A noter que les institutions agricoles ne sont jamais venues ici. Ce n'est pas moi qui ne veux pas, ils ne s'intéressent pas trop à ça. donc voilà pour ce qui est des étherpies. Je voulais quand même vous parler relativement rapidement, ça fait déjà 30 minutes que je vous parle, de l'agriculture suisse en espèce d'état des lieux à quoi on en est aujourd'hui. Donc c'est quelque chose, c'est ma lecture, donc elle est forcément non objective, mais c'est en tant que paysan aux étherpies et en contact régulièrement avec mes structures fêtières, ma corporation, j'ai quand même une vision qui pourrait être assez intéressante. D'un point de vue politique, mon ressenti, c'est que les principales organisations fêtières dans l'agriculture suisse n'ont pas compris les enjeux. J'ai en tête particulièrement l'USP, l'Union Suisse des paysans, qui nous le montrent régulièrement vis-à-vis le soutien qu'ils donnent aux initiatives ou justement la lutte qu'ils mettent pour certaines initiatives, les différentes circulaires qu'on reçoit régulièrement, les normes qui apparaissent aussi régulièrement chaque année, chaque nouvelle année, on voit apparaître des nouvelles normes. C'est très souvent au mieux inutiles, au pire contre-productifs par rapport aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre et du développement d'une agriculture durable et solidaire. donc ça, c'est quand même un gros problème d'un point de vue politique qui est un gros travail selon moi. J'ai aussi en contact avec certaines personnes qui sont actives notamment à Gridéa ou au Feeble qui me rapportent régulièrement la difficulté qu'elles ont, en l'occurrence c'est plutôt elles, c'est très souvent des personnes féminines, c'est des femmes, les hommes n'ont pas toujours bien pigé le truc je crois, elles doivent au premier se battre contre des a priori et des on a toujours fait comme ça et je ne vois pas pourquoi ça changerait et relativement peu à débattre sur les idées de fond. Donc, elles doivent toujours passer un premier cap d'a priori et d'idées toutes faites et ça consomme énormément d'énergie humaine donc ça c'est un gros problème et je vois aussi en étant un petit peu j'ai quand même travaillé pendant presque 4 ans pour la formation professionnelle vaudoise et je peux vous dire que les personnes en place c'est compliqué ça va être très difficile de les faire bouger c'est mon sentiment je vous parlerai après de mes propositions donc voilà il y a un autre problème qui est aussi c'est que les agriculteurs et même les agriculteurs bio à mon sens et c'est ce que je peux observer ces quelques dernières années reproduisent en fait la mécanique industrielle c'est-à-dire qu'on n'a pas bien saisi les objectifs de fond donc effectivement c'est mieux si on doit choisir entre une agriculture conventionnelle ou une agriculture biologique il n'y a pas photo c'est déjà un pas il ne faut pas tout jeter à la poubelle non plus mais j'observe qu'on reste quand même sur la volonté d'agrandir les domaines de rationaliser de sur-mécaniser de 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 se passer de la main d'oeuvre au maximum de de se spécialiser et ainsi de suite parce que on est dans un mécanisme qui reste toujours le même qui est un objet un mécanisme qui oriente et oriente nos choix vers un optimum économique uniquement et ça c'est à mon avis un problème qui 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 va être difficile à travailler petit exemple Déméter donc Déméter c'est un label qui protège l'agriculture biodynamique dans l'idée même de la biodynamie on essaie de mettre en avant la ferme en tant qu'organisme et donc c'est ce que je trouve vraiment très bien c'est une des raisons pourquoi on continue à travailler avec ce label mais là dernièrement pour pénétrer les marchés de la grande distribution et bien on disons qu'on fait des concessions on quitte nos idéaux pour pouvoir rentrer dans les marchés alors je comprends la démarche en tant qu'entrepreneur on veut croître on veut avoir du chiffre on veut que ce soit rentable ok mais je pense qu'il faut faire attention et c'est d'ailleurs un des défis de nos petites structures de ne jamais quitter de vue notre objectif et le pourquoi on est là donc ça c'est quelque chose aussi sur lequel il faudra mettre une veille par rapport j'arrive maintenant à la conclusion de ce que je veux vous ai dit ici je commence par les limites les limites du modèle des étherpies selon moi c'est pas l'argent car que là ces temps c'est particulièrement difficile parce que suite au Covid les gens sont retournés dans les grands magasins donc on a des problèmes avec couler nos produits j'étais à une séance avec la la fédération pour l'agriculture contractuelle de proximité ils ont aussi des problèmes donc il y a des problèmes économiques qui se posent donc ça c'est une des limites mais pour moi c'est pas c'est pas c'est pas ça qui va causer notre perte pour moi c'est plus des problèmes de formation c'est des problèmes de communication on est on est tellement pris par nos fermes et notre quotidien qu'on oublie et on a c'est aussi probablement un métier qu'il faudra qu'on développe cette capacité de communiquer sur ce qu'on fait sur ce qu'on est ce qu'on veut faire et nos idéaux parce que c'est ça qui va selon moi permettre aux consommateurs et aux citoyens de nous soutenir et de de comprendre en fait l'importance de ces petites structures un autre point qui qui est aussi problématique c'est la connaissance dont là je pense en particulier des structures comme les étherpies on est extrêmement diversifié et à chaque fois ça demande des compétences donc il faut être apiculteur il faut savoir élever des cochons il faut il faut il faut être capable de gérer une entreprise il faut savoir gérer les ventes il faut pouvoir également avoir des connaissances en arboriculture en agriculture classique il y a tout un côté administratif qui est assez compliqué donc voilà toutes ces choses là sont autant de choses passionnantes mais qui donnent qui créent des risques pour l'entreprise notamment par rapport à son personnel on risque de se noyer dans cette masse donc c'est pour ça que c'est pas mon choix mais la coopération la collaboration peut être une des voies et moi je choisis plus la voie de la formation et de l'expérience je pense qu'avec l'expérience on peut on peut aussi avancer maintenant par rapport à l'avenir de ce genre de structure je reste persuadé malgré de multiples problèmes et soucis qui peuvent habiter ma tête régulièrement je suis persuadé que ce genre de modèle va se développer que ça fait sens et ça c'est quelque chose ce mot là est très important énormément de personnes viennent me trouver en et ressortent des étherpies avec une espèce de bouffée d'oxygène pour leur vie leur profession ou activité respective parce que en fait ce qu'on fait ici même si il y a pas mal de contraintes elle fait sens dans le fond et ça c'est quelque chose sur laquelle aussi il faut travailler et communiquer parce que de ma perception de la société en tout cas de ma génération je dirais des 25-45 c'est quelque chose qu'ils ne retrouvent pas forcément dans leur activité professionnelle et je pense que ce type de ferme mais je dirais plus de modèle d'entreprise parce que je pense que cette idée ou ces objectifs peuvent être repris pour partie dans d'autres secteurs d'activité sont vraiment porteurs et permettront un développement de ces structures et une augmentation du nombre de ces structures je pense je pense aussi je vais finir sur ça parce que c'est un peu une rupture c'est d'ailleurs ça que je pense qu'il est nécessaire maintenant pour les personnes qui sont actives comme moi dans ce genre d'activité et là je parle de l'agriculture parce que c'est le domaine que je connais d'oser une certaine forme de rupture avec l'ancien monde parce que je ne suis pas convaincu qu'en parlant d'ancien monde je parle là en l'occurrence des structures agricoles existantes ont la capacité de se modifier suffisamment vite et suffisamment de manière assez importante pour faire face aux défis qui nous attend on y est on doit les relever donc voilà un petit peu sur ce point que j'aimerais terminer c'est que il faut oser c'est aussi le discours que j'ai avec mes apprentis oser ma foi sortir un peu de la règle enfreindre s'il le faut tout en ayant pour objectif de suivre cet idéal qui est de créer un monde qui soit soutenable voilà est-ce que vous avez des remarques des questions des réactions des points sur lesquels vous aimeriez revenir oui on a une question de Jérôme Castella déjà pour commencer merci pour cet exposé moi ça me paraissait très clair effectivement Jérôme a fait le chat tu veux la poser oralement Jérôme tu en ligne ou ton micro est en panne il faut que tu l'actives alors Jérôme posait comme question combien on nourrit de Suisse avec ses 150 tonnes de CO2 équivalent parce qu'en fait c'était aussi ça qui était intéressant d'évaluer et moi en fait c'est la même question que j'ai pour toi il me semble de mémoire mais peut-être je dis une bêtise puis vous allez me corriger parce que voilà j'avais cru lire ou entendre dans ma tête il y avait une capacité avec de la permaculture bec et loin qui annonçait 160% de productivité supérieure à une agriculture industrielle du coup moi je suis intéressé dans le même esprit combien on nourrit de Suisse mais proportionnellement par rapport à une agriculture conventionnelle est-ce qu'on est dans cet ordre de grandeur de 160% de production supérieure parce que tu as parlé des heures donc 1000 heures au lieu de 12 heures on voit qu'effectivement ça fait mal mais au moins pas dans ce ratio là alors c'est une question qui est qui est compliquée bec et loin ne fait quasiment pas de production animale donc maintenant si on dit si admettons que j'applique l'essai que je fais sur un hectare et demi et que je le mets sur mes 15 hectares on arrive effectivement à probablement quelque chose de similaire à bec et loin peut-être un petit peu moins parce que c'est un peu moins intensif au mètre carré que bec et loin par contre c'est moins intensif en main d'oeuvre bec et loin et aussi là ce qu'il faut bien comprendre dans ces 15 000 heures c'est qu'il y a la vente et la transformation et ça c'est quand même un gros point je pense que ça représente pas loin de 60% de la totalité des heures la production est finalement relativement faible enfin c'est quand même à peu près un tiers mais c'est pas autant que ça c'est pour ça que j'ai envie de répondre ça dépend mais d'après les estimations que j'avais fournies que j'avais fournies à ZEC on était parti pour avec une alimentation équilibrée avec un peu de viande avec des légumes des fruits on serait entre 70 et 100 personnes qui pourraient être nourries par les étherpies ça donne un élément de réponse à prendre avec des pincettes mais hors de grandeur on doit être là-dedans donc voilà si on fait le rapport ça fait à peu près un indice pour les ça fait s'il y a besoin de 15 000 heures puis qu'on nourrit 100 personnes ça fait 15 heures pour 100 personnes euh non non pas personne si si ouais 15 000 heures donc voilà mais c'est ça dépend de tout 15 heures par personne mais c'est là la grosse difficulté qu'on a et c'est pour ça que je voulais parler avec ZEC de la mise en valeur des résultats qui va venir seulement en troisième étape imaginons tout d'un coup que les étherpies décident d'arrêter de produire de la viande parce qu'on se rend compte que c'est ce qui produit le plus d'émissions de carbone d'équivalent carbone bah c'est pas du carbone en l'occurrence c'est du méthane mais c'est encore pire euh et ben ok ok on arrête très bien on change le modèle on fait plus de légumes on fait plus de blé c'est égal mais qui va produire cette viande parce que ce qui est intéressant de savoir c'est si les étherpies la produisent pas qui va la produire et dans quelles conditions c'est ça qu'on aimerait c'est ce point là qu'on aimerait travailler l'idéal ce serait qu'on divise par 10 notre consommation de viande ça ce serait l'idéal mais là c'est plus du domaine des étherpies c'est un problème de société est-ce qu'il n'y a pas donc voilà et dans cet aspect là est-ce qu'il n'y a pas un aspect aussi pour boucler l'écologie au fait où les excréments de ces animaux sont importants pour toi pour le reste alors tout à fait c'est pour ça que je disais que moi je ne suis pas encore prêt à quitter le bétail bovin parce qu'en plus de ça on a pas mal de pentes et de talus qui seraient difficilement cultivables chez nous donc c'est une super mise en valeur de terrain qui pourrait difficilement être mis en culture autrement en plus de ça ça me produit mon fumier que je composte et puis ça me permet d'avoir un apport de matière organique et surtout de fumure qui permet de faire que mon cycle est fait enfin je n'achète pas d'engrais donc ça fonctionne comme ça je retire le bétail c'est plus dur donc ça se vous entendrait qu'il faudrait que j'utilise une partie de ma surface pour la production d'engrais enfin d'équivalent engrais que ce soit du bois ramé à le fragmenter que ce soit de l'herbe que ce soit du foin c'est égal mais je devrais amener quelque chose sur mes terres pour rappel le bec et loin a fait un énorme apport de matière organique pendant les premières années de son activité donc c'est le bec et loin est souvent mis en exemple mais ouais il y a un chemin pour arriver à ça donc voilà d'un point de vue maintenant vous pouvez m'interrompre si jamais il y a des questions qui vous viennent je voudrais faire une petite précision sur le modèle économique on a fait un choix aux étherpies de de vivre de notre travail enfin d'essayer enfin ouais de de pas avoir de revenus annexes les étherpies touchent du subventionnement agricole à hauteur de 26 000 francs par année c'est pas c'est pas négligeable mais par comparaison dans le canton de Vaud chaque exploitant pas les exploitations chaque exploitant touche environ 80 à 85 000 francs si on comprend mieux et puis à peu près la moitié voire les deux tiers du subventionnement agricole est lié à la surface donc en gros plus vous avez de terrain plus vous avez d'aide après il y a à peu près les je dirais le tiers voire les 40% qui sont liés à l'utilisation des sols notamment à l'écologie donc le modèle choisi aux étherpies nous découple passablement de ça vu qu'on est petit pour rappel ou pour complément d'explication la moyenne de surface en Suisse est de 21 hectares par exploitation dans le canton de Vaud d'environ 30 à non en Suisse romande de 30 à 35 hectares et dans le canton de Vaud on est au-delà de 40 hectares dans le canton de Vaud on a des grands domaines pour la Suisse nous on se situe à peu près à la moitié de la moyenne nationale et on a aussi fait ce choix de ne pas avoir de revenu annexe ce qui pose passablement de problèmes parce que en fait l'agriculture suisse et là ça va peut-être vous surprendre n'est pas faite pour vivre de son activité je m'explique quand un agriculteur reprend ou une agricultrice reprend le domaine de son papa ou de sa maman il va avoir une facilité qui est de reprendre le domaine à la valeur de rendement c'est-à-dire qu'il va le racheter au tiers de la valeur réelle environ mais ça c'est quelque chose qui est donné uniquement si vous êtes fils ou fille d'agriculteur si vous êtes un néo-rural comme moi vous n'avez pas ça vous payez plein pot donc premier truc qui fait qu'il y a une distorsion de marché deuxième chose c'est paiement direct chaque exploitation reçoit à peu près entre 2 et 3 000 francs par hectare là de nouveau on a une distorsion troisième point plus de 50% des agriculteurs travaillent à l'extérieur la statistique ne dit pas s'ils travaillent à 20% ou à 100% mais ils travaillent à l'extérieur donc ça veut dire que là encore on a une distorsion de marché quatrième point chaque année en Suisse on perd 1000 hectares de terres agricoles construction principalement l'avancement de la forêt en montagne n'est pas compté dans ce chiffre parce que les alpages ne sont pas inclus dans la surface agricole utile donc dans ces 1000 hectares la grande majorité de ces 1000 hectares sont vendus pour l'artisanat ou la construction de villas à un prix moyen selon les recherches que j'ai faites chez une agence immobilière environ le prix moyen en Suisse c'est 400 francs le mètre carré donc ça nous fait une manne supplémentaire de 4 milliards qui arrivent dans l'agriculture c'est très mal réparti c'est enfin voilà c'est ceux qui vendent qui touchent mais voilà dans le sens c'est une manne qui arrive ce qui veut dire que l'agriculteur se désintéresse de plus en plus de sa production ce qui est logique vu qu'il tire ses revenus d'ailleurs alors il faut bien comprendre que c'est pas la faute des agriculteurs eux ils sont dans une société c'est un choix sociétal d'avoir fait ça mais il faut être conscient que là les aliments qu'on consomme et qu'on achète on les achète jamais au vrai prix le défi des étherpies c'est d'arriver à vivre pour la plus grande partie parce qu'on touche quand même ces 26 000 francs de paiement direct mais on n'a pas vendu de terrain donc on n'a pas eu de manne et puis comme je ne suis pas fils d'agriculteur je n'ai pas pu racheter à la valeur de rendement donc on arrive les produits qu'on vend aux étherpies s'approchent d'un prix qui pourrait se dire qu'on pourrait dire du vrai prix après on pourrait parler de mon prix de l'heure du coup il faut accepter d'être peu rémunéré pour que ça fonctionne mais voilà c'est quelque chose à avoir en tête c'est un gros frein on en parlait dernièrement avec justement la FRACP que en fait les prix on ne peut pas les augmenter indéfiniment et puis c'est des prix qui ne permettent pas de vivre décemment les agriculteurs et les néoruraux comme moi et comme mes futurs apprentis qui veulent s'installer vont être confrontés à ce prix-là donc il y a aussi un vrai travail de vente de pouvoir expliquer pourquoi ma salade elle est 2 francs 50 et puis elle n'est pas 90 centimes voilà donc là je parlais tout à l'heure du défi de communication qui rejoint ce problème économique lié à ce type de modèle à ce type de ferme je précise que c'est un choix qu'on a fait aux étherpies on pourrait très bien choisir de faire la même activité agronomique ou quelque chose qui s'y approche mais en ayant un choix de modèle d'entreprise différent soit par un mode coopératif ou collaboratif avec et c'est entendu d'avoir des personnes qui travaillent à l'extérieur pour pouvoir subvenir à leurs besoins c'est ok mais je tiens à le préciser ici et c'est un de mes objectifs parce que j'ai cette utopie de pouvoir dire comme la plupart de vos métiers de vous vivre de votre travail j'aimerais bien pouvoir en dire autant je te remercie on a deux questions deux mains levées et une question sur le chat je vais donner la parole à Stéphanie qui doit avoir la main levée depuis un moment j'espère qu'elle n'est pas trop fatiguée bonsoir non ça va pour la main levée je voulais rebondir du coup Antoine sur le prix s'approchant du prix réel des produits tu penses que c'est combien de pourcents plus cher aujourd'hui en moyenne que le prix des produits conventionnels voilà et est-ce que tu as déjà entendu parler de la comptabilité en triple capital et est-ce que ce serait une solution de passer du coup les j'aime pas le mot à exploitation agricole les fermes dans une comptabilité en triple capital il faut que tu me précises qu'est-ce que c'est que le triple capital donc il n'y aurait pas que les actifs et passifs financiers et immobilisation mais il y aurait aussi l'impact sociétal donc impact humain pour tes employés toute la partie ressources humaines et sur la partie impact environnemental donc par exemple typiquement le fait d'avoir un objectif de d'avoir 10% du mus sur sur les terres serait plutôt un avantage dans ce je pense dans ce type de comptabilité donc il n'y aurait pas qu'une qu'un seul aspect financier ok ouais alors c'est ce serait possible mais le problème qu'on a aujourd'hui dans notre société c'est que dans le sens que les deux autres capitaux les autres que l'aspect économique ne sont pas valorisés du coup si on mettait une valeur monétaire à ces deux capitaux donc le capital social ou sociétal et le capital écologique là tout d'un coup les prix prendraient l'ascenseur alors pour répondre à ta question moi je me suis amusé il faut juste définir un prix de l'heure ou est-ce que j'ai envie d'être payé 25 francs de l'heure 5 francs de l'heure 30 francs de l'heure et ça on pourrait inclure là-dedans donc ça voudrait dire qu'il faudrait mettre une valeur économique mais pour la comptabilité évidemment le but c'est de s'en dissocier mais si moi je me suis amusé à prendre un prix de l'heure d'un ouvrier moyen dans un secteur d'activité je dirais classique type mécanicien menuisier ou ou autre chauffagiste d'environ entre 50 et 60 francs de l'heure mais tout d'un coup ben tu peux vite te rendre compte que à 15 000 heures pour produire de l'aliment pour environ 100 personnes là selon mes calculs faits avec mes données c'est à dire que c'est absolument pas scientifique mais je pense que hors de grandeur on triple et ça correspond à ce triple capital peut-être voilà je sais pas si ça mais c'est assez choquant pardon mais actuellement tu ne vends pas trois fois plus cher ben c'est impossible le consommateur ne le comprendrait pas si j'arrive sur ma salade et puis le jus de l'avant 10 balles le gars il va me dire non mais tu te moques de moi donc ça c'est un vrai problème parce que ma lecture des choses c'est qu'il y a eu une décision politique après la deuxième guerre mondiale qui a dit maintenant l'alimentation ne doit plus coûter c'est un choix mais je pense qu'il n'était pas judicieux si tu as fini Stéphanie on donne la parole à Jérôme merci beaucoup merci à toi Jérôme alors si tu essaies de parler on ne t'entend pas du coup si tu n'arrives pas à activer ton micro je te propose de poser ta question sur le chat et je vais prendre la question de Vladimir Mange en attendant bonjour bravo merci pour la présentation moi j'avais deux questions qui sont totalement différentes la première tu as parlé des espèces animales donc c'est vrai que le bovin c'est pas forcément c'est bon un bon steak c'est bon ou une croûte de bœuf mais c'est pas forcément l'animal qui a le plus faible impact donc est-ce que tu as un peu des chiffres sans aller dans les grands détails typiquement 20, 4 ans moi j'ai entendu qu'une des viandes qui avait le moins d'impact c'était le lapin après je veux dire libre à toi d'élever les lapins ou pas mais juste puisque tu parlais qu'à peu près la moitié de l'impact est liée par les émissions de méthane mais la vache est une grosse roteuse et un gros problème avec des gaz à effet de serre alors c'est clair il faudrait supprimer réfléchir à la question des ruminants c'est les ruminants qui posent problème donc dans les ruminants on a les chèvres les vaches les mûfs les moutons le cheval n'est pas un ruminant mais il fonctionne un peu pareil il y a aussi passablement d'émissions de gaz de méthane donc voilà c'est ces gros animaux donc il faudrait plutôt partir sur du monogastrique là on parle du cochon on parle du poulet évidemment le lapin peut-être aussi je n'ai pas entendu ça mais pourquoi pas donc la viande je sais que la viande de poulet en tout cas en Suisse a fortement augmenté ces 15 dernières années alors pas du tout pour des questions écologiques c'est juste qu'au niveau de la rentabilité économique c'est beaucoup plus rentable de faire du poulet que de faire du bovin c'est sûr après le problème que moi je vois dans la production de monogastrique c'est qu'on découple la production de la terre je m'explique si je fais c'est exactement ce qui se passe dans le mode industriel je fais un élevage de 15 000 poulets 15 000 poulets ça va consommer environ une tonne et demie de céréales par jour en ordre de grandeur une tonne et demie de céréales par jour ça correspond à un tiers d'hectare une durée d'engraissement en bio c'est entre 50 et 60 jours en conventionnel c'est 35 jours chez moi on met 4 mois donc ça c'est aussi un problème on va beaucoup moins vite mais enfin ils mangent dehors ils se débrouillent on donne aussi un peu de céréales donc pour en revenir à ma réponse c'est qu'on va en fait consommer énormément de surfaces de céréales qui ne seront pas produits localement et là on arrive à des problèmes géopolitiques on a touché maintenant par ça avec les problèmes qu'il y a en Ukraine et en Russie c'est que la céréale la production de viande en Suisse notamment de poulet et de porc on dit que c'est de la production suisse mais parce qu'on a exporté nos surfaces ailleurs ce qui n'est pas le cas avec la viande bovine la viande bovine elle mange de l'herbe et on a des montagnes où on ne sait pas quoi foutre avec on met des vaches dedans puis ça fait de l'herbe et ça fait de la viande mais c'est moins rentable donc voilà un petit peu à mon avis de quitter un petit peu le polygastrique c'est bien mais attention à ne pas faire en voulant résoudre un problème on ne peut pas créer un autre et c'est ça le problème le vrai problème et bon ça a été dit c'est une palissade il faut manger moins de viande voilà et puis se poser la question ok moi je pensais évidemment je ne savais pas en fait que le problème était que les oeuvins et Caprin avaient les mêmes problèmes je pensais que voilà c'est une méconnaissance parce que c'est vrai qu'on parle toujours des vaches on ne parle pas des autres alors merci beaucoup moi j'ai une autre question parce qu'on ne va pas prendre trop de temps alors les étherpies c'est une nouvelle entité et bravo je le répète encore une fois mais est-ce que dans les heures qui sont là respectivement le rendement est-ce que tu vois une perspective de réduire les heures respectivement d'améliorer le rendement parce qu'aujourd'hui tu investis tu plantes des fruitiers on les a vu ils sont tout petits donc ils sont enfin ils ne produisent pas encore au maximum est-ce que tu vois que disons d'ici 3 ans 5 ans la rentabilité dans tous les sens du terme économique dans le ratio entre les nombres d'heures et ce que tu peux produire va s'améliorer est-ce qu'une partie du problème est liée à la nouveauté au fait de redémarrer quelque chose de nouveau ou est-ce que finalement tu penses que ça ne va pas changer fondamentalement alors oui ça va changer on a déjà fortement amélioré notre productivité ces 5 dernières années après le problème c'est que je me lance toujours dans des nouveaux trucs donc ça voilà mais ça c'est mon problème mais oui c'est clairement des objectifs après il y a quelque chose qui est important et je pense qu'il faut dire aussi j'ai un chiffre d'affaires maximum que je ne veux pas dépasser au sens que j'ai défini mais au tout début j'ai un chiffre d'affaires qui va se situer peut-être un jour si on y arrive à environ 500 000 francs de chiffre d'affaires on est actuellement à 308 ans 400 000 quelque chose comme ça dont la moitié de ce chiffre d'affaires vient de notre production l'autre moitié vient de l'achat-revente dans notre magasin vous avez vu qu'il y a eu d'autres produits en ayant défini une je dirais une surface financière limite je m'interdis la fuite en avant c'est à dire que je veux trouver un marché stable d'environ 100 clients qui dépenserait environ 100 francs par semaine chez moi si on devait donner des chiffres comme ça et après c'est bon j'arrête c'est pas que j'arrête de travailler mais j'arrête de développer de me casser la tête voilà c'est maintenant ma surface financière ok ça roule je ne veux pas plus de croissance maintenant la croissance elle ne va plus être financière ou productiviste elle va être dans la diversification dans le temps que je peux allouer peut-être à d'autres activités notamment la formation elle va être dans l'amélioration de mes processus elle va être dans le qualitatif que je peux peut-être fournir à ma famille dans le qualitatif aussi pour ma propre vie donc il y a aussi je pense qu'une notion de limite de croissance et de surface financière à définir en début d'entreprise qui me permettra de ne pas je l'espère de pouvoir un jour arrêter de chercher à augmenter ou toujours rationaliser je suis pour moi mon objectif il est que je puisse vivre que je puisse peut-être rémunérer les personnes mieux les rémunérer et mieux financièrement mais également par ma disponibilité parce que il se trouve que j'ai fait mon travail de master là-dessus sur la rémunération non monétaire et il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont ok pour se faire rémunérer de manière non monétaire notamment par le savoir et par la possibilité de faire sens par exemple d'autres points encore donc voilà oui j'aimerais améliorer mes processus oui je vois la possibilité d'augmenter un peu ma production c'est clair passablement mais je ne veux pas ce n'est pas l'objectif final des ETHP l'objectif c'est la stabilité et la durabilité sur tous les points comme je l'ai dit tout à l'heure je ne sais pas si ça répond à ta question oui merci j'en profite pour te lire la question de Jérôme qui n'arrive pas à activer son micro et après je donne la parole à Alain niveau macroéconomique quelle piste il faudrait suivre pour repasser une société qui recommence à payer sa nourriture au juste prix pour que ce soit plus facile à vivre côté producteur ou productrice garantie de prix paiement direct marché libre ou une autre idée en gros pour quelle mesure économique il faut qu'on se batte et quelles sont les fausses bonnes idées alors moi j'ai une idée qui qui est la mienne au lieu de subventionner les agriculteurs ou de de contraindre ou de je ne sais pas quoi alors déjà il faut inspirer il faut avoir des personnes qui donnent envie alors ça c'est mon travail en partie et peut-être travailler de d'autres mais d'un point de vue plus d'un niveau politique je dirais pourquoi on ne travaillerait pas sur le subventionnement du citoyen du consommateur que le consommateur ait avantage à alors déjà vu qu'il connaît qu'il comprend que ça en tout cas pour l'instant un avantage économique donc financier à faire ses achats dans des structures qui remplissent des objectifs définis c'est-à-dire durabilité économique écologique sociétale et sociale et pour ça moi je vois un levier assez facile en tout cas je ne suis pas juriste mais c'est le levier de l'impôt genre si vous faites vos courses aux étherpies je vous fais en décembre une attestation comme quoi vous avez dépensé tant d'argent chez nous la même chose que ce qui vous donnait des sous à des organisations humanitaires vous pouvez les déduire des impôts ce serait un moyen de pouvoir toucher directement le citoyen et le concitoyen pour pouvoir l'aider à faire ce pas et je pense que tout le monde aurait à y gagner ça met une flexibilité ça responsabilise tous les acteurs et ça permet en fait d'aider directement le principal intéressé qui est quand même le consommateur il ne faut pas oublier que moi je suis agriculteur je défends mon bout de gras comme on dit mes convictions mais on est quand même là pour la société c'est notre job on doit faire de la nourriture qui ne les rende pas malade c'est un peu ça le but donc le principal intéressé à mon avis c'est le consommateur je crois qu'il n'a pas encore bien saisi que c'est important aussi pour lui et surtout pour lui de faire aussi la démarche de se tourner de faire le choix via son acte d'achat et le politique pourrait aider de cette manière après dans les aides que l'on pourrait moi je ne suis pas pour demander de l'argent j'ai toujours un peu de peine avec ça bref mais ce qu'on pourrait mettre à disposition c'est de la main d'oeuvre au lieu d'aller c'est peut-être pas de bon temps de dire ça mais d'aller s'embêter à l'armée faire un service civil obligatoire mettre les gens en relation et on pourrait moi je sais que je n'ai absolument pas de peine à trouver des stagiaires ou des volontaires pour venir me donner un coup de main mais si c'était structuré par le politique ça pourrait être intéressant on va me dire oui mais le service civil ça existe alors moi j'ai déjà chaque année je fais un téléphone et j'envoye un mail à cette équipe là-bas mais c'est tellement rigide comme structure qu'ils n'ont pas compris encore qu'il y a plein de freins qui sont là donc une facilité à ce niveau-là et puis comme je le disais tout à l'heure on est particulièrement mauvais je crois dans l'agriculture pour communiquer une aide une facilité soit au niveau du paysan soit peut-être de la coopérative où c'est égal aux différents échelons de l'importance de ce genre de structures et de l'importance des objectifs que les structures telles que celles des étherpies essaient de suivre donc une aide au niveau de la communication mais que ce soit une aide enfin moi je ne cherche pas à faire de la communication pour la vente mais que la communication par rapport aux objectifs qu'on essaie de suivre c'est un petit peu différent de la communication migro voilà donc voilà trois points qu'on pourrait travailler je pense je ne sais pas si ça répond à la question je pense que oui largement je laisse mettre un commentaire s'il a un complément je donne la parole à Alain oui je suis très rapide parce que ça va peut-être être tard salut Antoine je suis un ingénieur agro et puis comme toi issu du monde hyper productiviste on n'a pas forcément connu autre chose en même temps il ne faut peut-être pas oublier qu'on avait demandé tu le sais à l'agriculture à un moment donné de nourrir absolument à tout il fallait absolument nourrir la planète puis même si on arrive maintenant à des incohérences avec des PIB je crois que l'agriculture c'est pour 1% du PIB c'est complètement ridicule comme tu dis je te suis pour monter les prix et payer les prix justes alors là c'est là où tu as laissé un peu entrevoir des idées de la partie de ce que tu pensais de la partie politique ou du moins on va dire organisationnelle quel est le poids des lobbies dans le monde agricole et la véritable capacité de ce système à changer et à vouloir changer alors je m'étais amusé mais ça date déjà de quelques années de voir le nombre de représentants au parlement qui étaient agriculteurs par rapport à l'ensemble de l'Assemblée nationale de l'Assemblée parlement enfin du parlement c'était je ne sais plus combien il y en avait mais c'était c'était huit fois plus important donc on était autour de 10 à 11% du parlement alors qu'on est 1,5% de la population qui sont issus ou agriculteurs ou agronomes enfin qui ont un lien fort avec l'agriculture donc on est en gros on est surreprésentés bon alors c'est plutôt une bonne nouvelle on pourrait se dire mais là en ayant pu côtoyer le monde politique alors là à ce niveau là je n'étais pas au niveau fédéral mais au niveau cantonal lorsque j'étais à Grangevernet il y a une espèce de mode à être rétrograde c'est pas de bon temps d'arriver en disant j'ai une nouvelle idée et ça c'est quelque chose qui est assez particulier dans ma profession ce que je peux comprendre en tout cas c'est chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau c'est vraiment vu négativement au lieu de se dire bon il y a une opportunité voilà il y a quelque chose une autre donc voilà d'un point de vue politique on a on est fortement représenté au niveau du parlement j'ai pu voir aussi on avait les votations cantonales ce mois-ci enfin ce dimanche dans le canton de Vaud il y a passablement d'agriculteurs ou de personnes liées à ça en proportion donc on est fortement représenté moi j'ai une lecture qui est assez critique le problème c'est que comme on l'a pu voir un modèle comme le Zétherpi ça demande beaucoup de temps il faut travailler beaucoup le modèle industriel qui est axé sur la grande surface et la surmécanisation c'est un modèle qui est peu coûteux en temps vous avez peut-être remarqué que dans les villages ou les groupements politiques à tous les échelons il y a beaucoup d'agriculteurs mais pourquoi ? c'est parce qu'ils ont du temps contrairement à ce qu'ils disent donc il serait bien bête de changer de modèle parce que ils défendent aussi leur bout de gras il faut bien comprendre le truc si j'ai 50 hectares je touche environ 100 ou 110 000 francs de paiement direct mais 50 hectares conduits en grande culture avec les 4 cultures obligatoires qu'on a dans notre modèle agricole moi je vous fais ça le samedi matin avec une mécanisation adéquate et en plus de ça vous avez un revenu annexe donc vous pouvez financer votre mécanisation donc ça vous permet d'augmenter votre capital assez rapidement de pouvoir continuer à avoir un certain pouvoir dans le politique c'est un truc donc il y a quelque chose de grisant à ça donc à mon avis à ma compréhension des choses pourquoi ça ne change pas c'est parce qu'en fait tout le monde a intérêt à ce que ça ne change pas surtout les personnes en place qui défendent leur position et ça à la fois on ne peut pas leur vouloir c'est comme ça donc d'où ma proposition de créer une certaine forme de rupture parce que je ne pense pas que cette modification qui est quand même importante à opérer puisse venir de gens qui n'ont pas d'intérêt à ce qu'elle arrive ok voilà et la grande distribution la grande distribution d'abord dans ce que je pensais au prix on est quand même dans une configuration assez particulière donc on était sur un duopole maintenant on n'est plus sur un oligopole donc il y a quelques acteurs qui tiennent tout le marché parce qu'il faut bien se dire que la vente directe c'est anecdotique on est à moins de 10% mais moi je me pensais même moins que 5% enfin bref c'est peu et oui bien sûr qu'ils ont un rôle important c'est parce que si vous avez déjà été responsable d'achat dans une entreprise vous savez que le meilleur moyen d'augmenter vos marges c'est d'acheter pas cher donc en fait le subventionnement et les 4 points qui font que la distorsion de marché que j'ai expliqué tout à l'heure profite pour partie aux agriculteurs on va me le dire mais ils profitent surtout à la grande distribution parce que ça leur permet d'avoir vu que l'agriculteur se désintéresse de sa production ça lui on va pas dire qu'il s'en fiche de vendre pas cher mais il vit donc ma foi si on lui donne 80 centimes pour son lait ou 50 centimes il va râler mais il va quand même être là moi ça fait maintenant 25 ans que je suis dans ce métier je n'ai jamais vu un agriculteur faire faillite pour questions économiques j'ai vu des fermes arrêter leur activité pour d'autres raisons notamment des questions sociales mais jamais pour des questions de 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 finance ça c'est 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 quelque chose qu'on a fait croire enfin moi je l'ai jamais vu alors peut-être que j'étais pas au bon endroit au bon moment voilà donc la grande distribution pour moi a un rôle mais le subventionnement c'est en fait agricole est en fait une forme de subventionnement aux grands distributeurs parce que ça leur permet d'acheter pas cher on est quand même les seules branches d'activité où on est capable de vendre nos produits au deçà du prix du coût de production c'est quand même incroyable donc c'est tout bénef pour et en plus on est on est on a le suisse-nest donc il peut vendre cher vous imaginez les marges qui se font d'ailleurs je crois que c'est en suisse on a on est premier enfin les grands distributeurs suisses sont premiers au niveau de la profitabilité de leur business au niveau mondial étonnant et donc là ce que vous ce que vous dites j'ai bien compris c'est que on a un fort enfin on a un lobby qui enfin les les agriculteurs suisses sont très largement représentés avec les lobbies et ces lobbies ils font en sorte de favoriser par le biais de réglementation ainsi de suite les grosses exploitations et parce que si on a des grosses exploitations on va on a un business model qui tourne avec toutes les subventions et ainsi de suite et donc du coup en fait on a le maintien de ce statu quo parce que les personnes qui exploitent sont les mêmes enfin plus ou moins on va dire enfin sont 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 qui vont mettre en place les réglementations qui vont favoriser ces grosses exploitations donc on a un peu un un intérêt économique enfin je sais pas si je me trompe ou pas c'est ce que vous avez dit en fait finalement moi je vous cassez vous cassez vous cassez vous cassez vous cassez pour moi le cliché un peu de l'agriculteur qui va pas gagner beaucoup d'argent parce qu'avant vous aviez dit justement que les agriculteurs ils ont des revenus plutôt annexes mais du coup je comprends pas parce que s'ils font suffisamment de revenus avec leur exploitation agricole pourquoi est-ce qu'ils iraient chercher des revenus annexes comme vous avez dit avant que passablement l'agriculteur ont des activités justement connexes à leur exploitation du coup je comprends pas trop si leur activité est suffisamment rentable pourquoi est-ce qu'ils iraient chercher des revenus ailleurs je je sais pas parce qu'il y a aussi une grande question que je me pose souvent qu'est-ce qui s'embête mais j'appuie ce que je dis vous avez bien compris ce que je voulais dire si peut-être que je casse cette idée-là que les agriculteurs sont des pauvres bougres je parle j'estime avoir une connaissance relativement objective de l'agriculture vaudoise et romande de plaine je me permettrais pas d'avoir cette même lecture sur l'agriculture de montagne qui représente quand même de nombreux agriculteurs mais dans les agriculteurs de plaine que j'ai passablement côtoyé pendant ma carrière et que je côtoye encore maintenant quand je vois les investissements le train de vie qu'ils ont la manière dont ils gèrent leurs entreprises je me dis que ça marche je ne les plains pas et au contraire c'est impressionnant j'ai des collègues autour de chez moi qui se plaignent en disant que ça va dur mais dans l'année ils ont investi 250 000 francs parce qu'il faut absolument avoir la machine qui fait ci qui fait ça donc après c'est un prisme de lecture dans le sens on peut se dire effectivement si j'investis 250 000 francs ça va mettre à peine mon exploitation ou mon entreprise ou ma ferme dans ce cas là c'est vraiment des exploitations pour revenir sur ce que disait Stéphanie je crois mais du coup il faut les financer puis du coup c'est une espèce de fuite en avant et moi je reste je pense ce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un prisme de lecture et il y a une communication qui est faite sur l'agriculture de plaine ici comme je l'ai dit il faut quand même mettre limite à ça parce que le paysan de montagne c'est assez différent c'est pas le même métier qu'ils font mais ils vivent tout à fait bien et je pense un des éléments de réponses que je pourrais amener comme ça à chaud pourquoi ils vont travailler à l'extérieur parce qu'il y a quand même aussi le fait d'avoir ce pouvoir financier de pouvoir investir de pouvoir acheter c'est quelque chose qui est assez grisant dans l'agriculture je vois même déjà à mon échelle quand j'étais quand j'étais employé à ma foi il fallait acheter enfin voilà j'avais je sais pas peut-être 4 ou 5 000 francs de facture par mois et là on a entre 30 et 40 000 de facture par mois et du coup ça donne une espèce de pouvoir financier ah bah tiens il faut que je change je sais pas la R ça coûte 3 000 francs bah hop on rentre dedans mais c'est qu'on a des les chiffres changent tout d'un coup et quand on parle avec des agriculteurs ah bah là j'ai acheté l'autre jour il y a un collègue qui dit ah bah tu vois je l'ai pas acheté cher cette machine je l'ai acheté 45 000 balles c'est vrai que c'était une machine qui valait plutôt autour des 60 000 mais 45 000 lui il a acheté ça parce que l'autre était trop vieille selon lui bref pour dire qu'il y a une espèce de fuite en avant là je parle particulièrement des infrastructures et de la mécanisation en Suisse on a le nombre de tracteurs à l'hectare ne fait que d'augmenter depuis 30 ans et la puissance à l'hectare ne fait que d'augmenter donc il y a vraiment une sur-mécanisation et cette mécanisation coûte extrêmement cher et il faut la financer la financer mais selon moi c'est un luxe j'ai pas je serai j'ai oublié j'aurais pu parler de la mécanisation aux étherpilles on a fait le choix du low-tech voilà donc on a des vieux tracteurs qu'on retape on a un vieux tracteur peu puissant toutes les vieilles machines on les refait nous-mêmes bref donc voilà pour moi c'est un luxe aussi maintenant c'est aussi lié aux normes les normes augmentent deviennent de plus en plus exigeantes donc il faut reconstruire une écurie il faut refaire ci il faut refaire ça donc il y a vraiment une fuite en avant mais c'est aussi un trait des ZFPs c'est tout d'un coup dire stop on fait autrement on essaie de trouver d'autres modèles que de forcément bétonner des mètres carrés et des mètres carrés pour soi-disant être plus performant être plus rationnel je pense que si on reprend ces fameux trois capitaux si on regarde le coût de la mécanisation d'un point de vue économique mais également écologique c'est une catastrophe voilà c'est ce que je peux répondre à cette question merci beaucoup on a une question de Jeffrey oui je te dis désolé parce qu'il est juste après 8 heures je pensais être le dernier mais j'avais une question en fait qui a un gros rapport je suis bref savez-vous quel est le jeu informatique le plus populaire de Suisse de tous les temps celui qui a une boîte en Suisse a publié un jeu il y a à peu près 10 ans maintenant qui a battu tous les records et certains mondiaux aussi c'est le simulateur de ferme exactement ferme simulator c'est le simulateur de ferme ouais et je pose la question parce qu'en fait je pose la question oui je pose la question comme ça est-ce que ça a un lien avec la formation parce que je regarde mon fils de 13 ans qui comme des millions de joueurs est accro à ce jeu depuis des années et pour lui la ferme c'est justement la mécanisation dont vous venez de parler et je pose la question simplement est-ce qu'on est en train de former ou de donner une image à des jeunes est-ce que ce jeu donne une image à des jeunes d'aujourd'hui que ah ouais c'est les grosses machines c'est la mécanisation l'agriculture c'est ça alors plusieurs points d'expérience que j'ai il se trouve que j'ai jamais eu de fils ou de fille d'agriculteur qui a postulé chez moi en tant qu'apprenti quand j'expose ce que je fais à des jeunes agriculteurs que je crois ils se moquent toujours de moi la première chose sur le point sur lequel ils se moquent c'est mon tracteur parce qu'il est petit parce qu'il n'est pas puissant parce qu'il est vieux parce qu'il n'a pas la clim parce qu'il a même selon eux il est nul ensuite il y a un autre point et ça je peux vous en parler parce que j'ai aussi eu ce temps-là où quand vous montez sur un de ces engins puis que vous avez derrière je ne sais pas quoi une remorque de 24 mètres cubes et puis que vous avez un tracteur flambonneuve de 250 chevaux vous avez un sentiment qui est assez grisant c'est puissant c'est beau c'est propre ça pousse je ne sais pas il y a un espèce de truc je ferais un parallèle en sans trop m'avancer mais c'est aussi étonnant que c'est très masculin cette mécanisation et il se trouve que les postulations que j'ai chez moi ce n'est pas exclusivement féminin mais c'est très féminin je pense que ces jeunes principalement je pense jeunes garçons on 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 leur met en avant c'est ben là il y a des gamins de 15 ans qui conduisent des convois de 30 tonnes c'est assez fou puis il faut les voir rouler ils sont complètement inconscients ça c'est un autre problème mais il y a un côté grisant et puis je dois quand même vous avouer que de travailler aux étherpies vous ne devenez pas gros enfin dans le sens physiquement vous prenez c'est lourd c'est c'est assez ça demande au corps ça demande vous êtes fatigué enfin voilà il y a un point que j'ai pu remarquer avec mes collègues à partir de 40 ou 45 ans ils chopent un bon point assez marqué parce que la mécanisation elle arrête elle fait arrêter les corps pire que ça les enfin on a des positions pas pas agréables enfin il y a des sièges agréables mais on est tordu on bouge pas et c'est souvent les agriculteurs finissent à 50 60 briquets parce que ils ont fait du tracteur et du tracteur et du tracteur et puis tout à coup on saute du tracteur on porte une charge lourde puis hop on remonte dans le tracteur et c'est c'est quelque chose qui enfin finalement on perd notre métier et on devient chauffeur de machine et c'est ce qui et c'est le je disais tout à l'heure que le bio était en train de partir dans un mode d'industrialisation c'est exactement ce qui est proposé maintenant à l'agriculture bio à grande échelle c'est de mécaniser de complexifier de faire appel au high tech dans tous les domaines et par exemple moi j'ai mon collègue qui habite avec qui on discute de temps en temps il a un robot de traite il a un chargeur qui fait que chaque fois qu'il doit prendre un sac de plus de 10 kilos il prend son il prend son chargeur frontal il a un tracteur qu'il utilise pour tout le gars il fait que de se déplacer entre ses machines mais voilà c'est la solution qu'on propose et il est labellisé bio c'est l'agriculteur donc voilà je ne sais pas si ce genre de jeu a un lien mais je pense que nous on doit aussi mettre en valeur le plaisir qu'on peut avoir de créer d'être actif sur nos fermes en tant qu'individu c'est à dire que mon corps sans rentrer dans le spirituel mais mon corps est actif au sein de ma ferme et c'est pour moi quelque chose d'important je fais je fais partie de ma ferme voilà en tant qu'individu d'individu et sans machine enfin avec des machines mais en appui maintenant d'un autre point je reconnais quand même l'efficacité de la machine mais si vous voulez ça c'est le travail à la main si vous me voyez le gain que vous aurez avec le tracteur il va être là et après le tracteur moderne il va amener un tout petit peu en dessus mais le gros gap il est fait avec le tracteur ou avec la mécanisation si vous devez couper un arbre à la hache ça va être vraiment très pénible par contre si vous avez une tronçonneuse c'est quand même beaucoup plus facile mais vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un processeur où vous êtes posé dans votre cabine et puis que tout fait tout seul avec un bras hydraulique qui va choper l'arbre le tronçonne et le coup en petit rondin je pense que voilà il y a un niveau d'aide que la mécanisation peut nous fournir et je pense qu'il faut réfléchir aussi à quel niveau on aimerait pour ce genre de ferme mais clairement pour moi la sur-mécanisation et notamment la mécanisation lourde n'est pas la bonne solution merci on a Claude qui avait une dernière question voilà alors merci Antoine pour l'exposer et puis bravo pour ton engagement écologique social sociétal tu as parlé d'agriculture bio et de biodynamie alors ma question c'est est-ce que tu fais de la permaculture aussi sinon quelle est la différence entre ton investissement en biodynamie et dans les secteurs sociaux et sociétaux et la permaculture alors j'aimerais juste que tu amènes une précision qu'est-ce que c'est que la permaculture ça j'en sais rien j'entends j'entends beaucoup parler de alors je connais la différence entre le bio et la biodynamie je suis pas du tout moi je suis aussi un ingénieur comme la plupart des shifters donc je suis pas du tout agriculteur ou ingénieur agronome je connais un petit peu la différence en tout cas au niveau de l'emploi des produits la permaculture pour moi enfin je te pose la question parce que comme j'ai perçu ta présentation tu fais de la permaculture c'est à dire que la permaculture c'est de la culture qui est permanente tu n'apportes pas d'intrants moi c'est comme ça que je la conçois mais je suis pas un spécialiste de la permaculture mais moi c'est comme ça que je la conçois parce que alors ma fille elle est très férue de permaculture malheureusement elle est obligée de gagner sa vie en faisant autre chose alors elle m'en parle tout le temps et puis elle m'explique et ce qu'elle m'explique ça correspond plus ou moins à ton style de vie alors après elle connaît Mollison et compagnie donc après il y a des théories alors elle est plutôt théorique bon elle a un PDC en permaculture elle est en train de faire son diplôme mais voilà en fait moi j'aimerais avoir ta perception parce que tu as quand même bien entendu parler de la permaculture tu dois avoir une idée de la permaculture ouais alors je te remette avec ma question non mais c'est c'est voulu non mais dans le sens que c'est quelque chose qui est j'ai toujours un peu de peine à répondre à cette question alors moi je pense que je fais de la permaculture mais c'est vrai comme vous avez peut-être pu vous en rendre compte de prendre les quelques photos que je vous ai passées il n'y a pas la butte avec plein de trucs dessus et puis voilà il y a quelque chose qui est un peu plus qui se rapproche plus de la maraîchère ou de la culture classique par contre dans ma conception de la permaculture la permaculture pour moi s'applique à plusieurs c'est-à-dire à tous les secteurs d'activité c'est-à-dire qu'elle doit tenir compte de tous les aspects et elle doit être permanente et durable c'est-à-dire que le but d'un organisme permacol c'est de pouvoir être résilient de pouvoir s'adapter de pouvoir tenir compte des réalités de l'environnement je dirais de l'environnement social sociétal écologique économique spirituel éventuellement si nécessaire et de ne négliger aucun de ces aspects c'est ce que je pense faire ici aux étherpies maintenant me poser la question est-ce que je fais de la permaculture comme décrit dans certains ouvrages ou certaines vidéos où on voit des buts où il y a de la paille ou des trucs alors à certains endroits je fais des essais comme ça mais faire 12 hectares en permaculture c'est compliqué mais je m'en inspire je m'inspire aussi de d'autres courants et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant c'est de pouvoir être autant attentif aux aspects de la permaculture autant attentif aux aspects de l'agriculture régénérative autant attentif à la et je dirais même à certains aspects de l'agriculture industrielle parce qu'il y a des points qu'il faut il y a il faut enfin mon mon idée c'est de m'inspirer de tout ce qui va dans le sens que je pense bien si tout d'un coup mon collègue qui est à fond intensif et tout me dit ah bah tiens j'ai fait ça comme ça comme ça pourquoi pas je veux dire ce qui est important c'est de garder ses objectifs et de s'aider de tout ce qu'on peut et la permaculture pour répondre à ta question répond à beaucoup de ses objectifs donc oui j'estime faire de la permaculture en tout cas dans le sens que je viens de l'expliquer d'accord merci merci beaucoup on a Nicolas Abessardon qui en profite pour nous conseiller le livre de Stéphane Breusard la permentreprise comme ressource inspirante et pratique inspirante et je te remercie beaucoup Antoine on va te libérer parce que tu as une famille nombreuse et beaucoup d'activités je te remercie beaucoup et je me réjouis de te retrouver le 23 avril je vous ai posé à tous le lien dans le chat et de toute façon ça sera sur la page RDV sur le site web des Shifters et vous pouvez vous inscrire directement à vous retrouver bien vite merci à tous bravo pour ton travail Antoine merci Antoine c'est effectivement important cette façon de voir différemment les choses et j'ai trouvé vraiment passionnant ton expérience et je la suis depuis 2019 avec beaucoup d'enthousiasme à tout bientôt à tous passez une bonne journée merci bonne soirée merci au revoir au revoir je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?